salut youtube 73e run eden en hard on vient de game break avec le d1 c'est parti on avait même game break avant avant d'avoir le d1 on a eu tech x mais alors on a 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 la guppie spo ce qui est très bien trois coeurs bleus c'est bien aussi quatre pièces c'est assez rare qu'on commence avec autant de pièces mais je suis d'accord pas de cartes pas de pilules mais un trinket alors est-ce qu'il marche de trinket avec ok non il marche pas avec avec un thème pas a simi fallait le dropper et le reprendre ok bah j'ai bien fait du coup j'ai bien fait de dropper de leur prendre donc du coup nos stats et 9 de tiers 4,4 ans de dégâts c'est ok c'est convenable et pas de curse of the blind ok je vais voir ce que je peux faire 4,4 ans de dégâts pour commencer avec 9 de tiers ça promet d'être assez confortable au moins pour baseman 1 à baseman 2 à le début de run l'early game les deux en plus de fonction des cani thèmes foncières j'étais convaincu qu'il y en avait une des deux qui qui fonctionnait pas ça marche plus simple à retenir comme ça je le saurais mais pour le coup là elle était pas active ça je savais pas par contre elle était pas active quand je l'ai quand je l'avais sur moi dès le début il faut que je la droppe et que je la reprenne je sais pas pourquoi mais ça doit avoir quelque chose à voir avec la génération d'éden l'ordre dans lequel les choses sont générées hop 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 alors les boosts de l'ampoule chargé sont un peu moins bien que le que l'ampoule cassé mais ça reste des petits boosts sympa quand même on a vraiment pas mal de thunes la 10 pièces hop 10 pièces une clé pour le shop parfait tout ce qu'on aime 10 floppia le retour est ce qu'on peut est ce qu'on peut renaquer encore un petit peu plus d'argent ça me semble compliqué ça me semble compliqué on a full clear là je crois ouais pas de bombe en plus pour choper la machine ça va pas donner d'argent ça sert à rien bon et ben je pense qu'on va faire le play safe et de prendre un coeur bleu j'hésite même à prendre la carte trouve la carte c'est 12 diamonds et j'aurais pu m'acheter là le diplopia ah non il m'aurait manqué une pièce encore on va voir ce qu'on a boss sur un malentendu je sais pas trop je sais pas trop quel malentendu on pourra voir mais encore pageant bug la boîte avec un dime non mais arrêtez bon vous ça va vous êtes moins chiants que les autres mais on peut pas avoir monstros ou ping comme d'habitude oh là là j'ai failli me un miracle ou alors des réflexes hors du commun je sais pas mais en tout cas je pas pris de dégâts en tout cas en tout cas je pas pris de dégâts c'est tout ce qui compte parfait des pilules ça ne sert à rien avec quatre coeurs bleus on va pas s'y risquer et du coup on va acheter la carte quand même non on va garder 5 places pour l'arcade on va garder 5 places pour l'arcade je pense la carte ça va être ace of machin ça va être nul on va s'emmerder sur une étoile sur un oreiller parfait qu'est ce qu'on a ensuite on a un nouveau basement avec deux portes machin là une porte double clé alors ça peut être l'arcade transformé en coffre-fort avec deux clés ça a peu de chance d'arriver mais ça peut arriver maintenant je suis calé maintenant je suis calé en génération d'étages en tout cas on a trouvé la salle d'item on va le shop d'abord mais la salle d'item est là ok donc là pour une bombe on peut se mettre bien on peut se mettre six pièces à gauche avec une bombe non 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 prends le bon chemin voilà parfait on a régené un demi-cœur avec la liche mais on a pas de cœur rouge donc pour l'instant ça sert à rien là on les bait bien en haut on contourne tranquillement voilà sans se prendre la tête sans se précipiter et il nous faut une perte clé là et là c'était Ace of Space la carte étage 1 et t'auras pu avoir 4 clés avec les pilules oh putain mais ça se trouve on saura jamais vous pouvez refaire l'acide mais à part ça on saura jamais oh là il a pas envie de venir par là lui non ok bon j'y vais ça va il était inoffensif ok meurt 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 deuxième bombe en deux bombes est-ce qu'on atteint le rocher marqué non on l'atteint pas 3 bombes c'est un peu cher payé pour aller choper ce rocher de toute façon je les ai pas du coup on va continuer de clear on va viser peut-être la salle secrète c'est à gauche là je suppose parce qu'elle peut pas être à droite on a vu on a toujours l'option de faire des pièces avec les ouais maintenant on va faire des pièces si on a pas de pas de clé ça sert à rien c'est la dernière salle pour dropper quoi que ce soit bon vas-y occupe-toi de lui ah c'est chiant ça alors la secrète la secrète elle est sûrement en dessous ici je vous rempe une clé s'il te plaît oui non une trappe bah non ah bah non bah non mais pas vous du coup notre seul espoir c'est la super secrète là et la super secrète le problème c'est que elle est pas pas si simple à trouver je crois est-ce qu'elle peut être juste avant le boss si oui on va la tenter là-bas et salut le pseudo est trop foncé saukaro comment ça va on va la tenter ici c'était là il y avait un coeur noir bon c'était pas une clé mais c'était quand même un coeur noir du coup un deuxième étage qui a pas vraiment nous régalé on a pas de quoi en profiter ah voilà un monstro monstro comme on les aime en tout cas la régénération de la larve qui arrive ultra souvent je sais pas si c'est random ou si c'est un nombre d'ennemis tués mais même si ça ne sert à rien ça arrive quand même assez souvent on a l'animation on le voit des fois mon son est bien fait que d'hab ah alors personne s'en est plein je vais aller voir ça le son du jeu ou le son du micro la speed ça me va le book of scenes c'est sympa mais j'ai pas beaucoup de coeur alors le son est bas a priori pourtant le son de mon micro est au même volume que d'habitude le son du jeu est peut-être un peu plus bas je peux le remonter s'il faut je vais le remonter un petit peu vous me dites qu'est-ce qu'on en veut qu'est-ce qu'on en fait ça à mon avis c'est un peu trop risqué de le prendre je vais pas me mettre à deux coeurs bleus même si c'est le book of scenes et le truc à gauche sert à rien donc on se casse et le reste de l'étage bah ouais j'ai beau regarder la minimap tant que je veux il s'est rien passé donc on se casse bon du coup on va jouer Godroom curse of the lost curse of the lost on va pas la map j'ai pas vu les bêtes du coup je vois pas beaucoup de team 2 dans le chat est-ce que quelqu'un est team 2 ou si jamais si jamais sur un pari le côté qui gagne le côté qui gagne il y a personne qui a voté on annule le truc il avait la trappe ouais mais c'était une trappe c'est une trappe normale quoi ça change pas ah il a reçu le team 2 ok bon parfait parfait attendez mais ceux qui sont team 1 c'est ceux qui pensent qu'il va y avoir deux curse of the blind ah vous êtes chaud il y a 30 points dans le bet bah écoutez ça c'est pas moi qui décide c'est pas moi qui décide combien vous betez bah il y a time to shine l'autre jour qui a qui a ralas gogo légende je crois sur un pari mais c'est vrai que sinon les sommes sont pas très élevées la trappe après le boss on ne sait jamais dans la dans la secret room bah c'était une trappe c'était une trappe pour passer à l'étage suivant quoi c'était une trappe normale quoi vraiment qu'on parle pas de la même chose mais si tu parles de la trappe qui était dans la secret c'était juste pour aller à l'étage suivant quoi donc peu importe laquelle je prends ça revenait au même il y a aussi que le premier dd d'une run c'est plus qu'il s'est une première poche donc j'ai pas fait gaffe à celui-là euh non par pitié c'est pas par là c'est par là encore cette salle euh ça on s'en fout mais la larve au mieux regardez là elle était complètement coincée complètement coincée la bouche grande ouverte mais pour faire rien bon on a des pilules ça c'est sûr on a pas vraiment la bille pour les utiliser ce serait bien qu'on retrouve un peu des stats up et dd avec Destiny c'était encore moi t'as mais l'arnaqueur on l'appelle l'arnaqueur là-haut y'a rien c'est vrai que la carte est à genre je sais pas ce que c'est si tu le souhaites à la fin de la run en vrai tu peux quasiment le dire tout de suite ça changera pas grand chose on va faire ça en vrai golden orsous oh bah golden orsous c'est bien mais alors comment ça non bah non ça c'est interdit interdit le dégag que je viens de prendre je pourrais dire qu'il y avait du lag mais même avec le lag j'aurais pu l'esquiver donc c'est pas une vraie excuse c'est un joker oh la terrible oh le joker a 3 balles refusé enfin pas refusé mais non acheté en tout cas tout ça pour une arcade qui finalement n'a pas existé ou alors qui a été remplacé par un truc à 2 clés qu'on a même pas pu utiliser donc c'était pas c'est pas un très bon call je vais pas le savoir alors golden orsous est-ce que ça marche à la génération de l'étage ou quand on rentre dans la salle d'item parce que si ça marche on peut rentre dans la salle d'item on en reprendra tout à l'heure mais sinon ça sert à rien ça marche à la génération de l'étage c'est trop tard il y a un truc pareil avec play to win il me semble que c'est pas clair aussi play to win c'est pareil il me semble que si tu start Eden avec ça ça marche pas et du coup c'est l'inverse des objets comme more options tout ça là et eux sont actifs quand tu rentres dans la salle puisque si tu les achètes au cours d'un étage ils marchent direct oh là là mais la reine ce qu'il a je passe entre les balles plus 15% de chance pour qu'une salle de trésor avec deux objets apparaissent dans les étages suivants ok donc ça sert à rien qu'on le prenne et on va pas repartir avec donc on s'en fout merci de la vérification au moins on est fixé donc ça ne sert à rien ok non on va focus E plutôt avant non il fallait focus E mais quand même garder un oeil sur ce qui se passait derrière pas très grave on a encore des coeurs on a encore des coeurs il n'y a pas de quoi s'inquiéter si on chope un HP up c'est équivalent à 3 coeurs bleus donc c'est sympa non le feu rouge le feu rouge il y a les feux croisés il y a tous les feux l'équipe de feu ok je suis bien content on a pas repris de dégâts ici je pense que c'était facile de s'en prendre un on a une deuxième clé et on a le magasin enfin oh là là les TNT avec les mouches maïs de ses morts ok alors on va tout de suite péter les TNT avant qu'il y ait un accident on sait qu'avec moi les accidents sont vite arrivés hop hop là on va aller voir le magasin le magasin il y a un coeur bleu on est content il y a le Dull Resort qui est sympa mais là on a pas vraiment de quoi en profiter donc c'est pas fou on va bomber le marchand et la machine pour les chances de Dédé et un peu de thunes supplémentaires parfait et on va aller voir l'objet on va aller voir l'objet qui était ici le D6 le D6 c'est bien le D6 c'est bien est-ce que je rerolle la peau tout de suite ? je suis pas sûr je suis pas sûr de rerolle la peau tout de suite après je vais gâcher des charges le problème c'est que je le fais pas tout de suite il n'y a pas d'autres objets non il n'y a pas d'autres objets dans l'étage est-ce que j'ai un intérêt ? c'est moins bien que la peau ? bah quand même non ? je pense pas que le D6 soit moins bien que la peau le D6 sur le long terme ça permet en fin de run oui mais en début milieu de run je préfère carrément le D6 pour pour avoir des meilleurs objets la pousse et les coeurs ouais voilà c'est pas faux c'est pour ça que j'hésite à la roll tout de suite ou si j'attends le boss si j'attends le boss et que j'ai un HP up là-bas j'aurais peut-être envie de le mettre au DD après le problème c'est qu'on est probablement en run Angel Room est-ce qu'on a une batterie au shop ? on a une batterie au shop après même si j'ai un coeur rouge non parce qu'en vrai même si j'ai un coeur rouge au boss j'aurais pas envie de le transformer en 3 bleus je préfère largement garder un rouge pour un D2 donc en fait je m'en fous j'ai eu Parasite Parasite c'est bien ça a gagné un César ok alors Parasite par contre ça réduit pas la range ça c'est à l'impact avec les ennemis mais surtout ça peut dégénérer l'avantage de Parasite c'est que ça peut dégénérer assez rapidement selon les objets qu'il y a derrière et là il faut que j'aille acheter la batterie pour le boss déjà d'une pour recharger mon objet et avoir les boosts et de deux pour profiter du D6 pour le DDV ou l'Angel Room éventuel alors The Frale j'avoue que la plupart du déjà d'une on l'a jamais et quand on l'a on a tendance à l'humilier donc je le connais à peine ce boss enfin genre je le connais quand même je suis pas pas débutant sur le jeu mais c'est assez rare qu'on l'ait je danse je danse avec les balles et ben on l'a pas eu un HP up du coup je pense qu'on le prend je pense qu'on le prend et puis voilà je crois qu'on a rien besoin d'autre de toute façon l'étage est en blind donc on va pas le full clear on a déjà eu l'objet on a eu on a eu l'objet on a eu le shop on a acheté tout ce qu'il nous fallait au shop on y va la leash inutile sur 20 elle fait quand même un peu de dégâts et elle va pouvoir commencer à être utile si jamais je suis dans la sauce avec mon truc alors par contre là la question c'est est-ce que j'ai pas envie d'aller à l'item tout de suite pour commencer à reroll si c'est de la merde plutôt que d'attendre le shop je pense que je vais faire ça ah mais non mais j'ai pas de clé bon bah c'est bon là elle la question elle est vite répondue on va attendre le shop enfin on va attendre en tout cas d'avoir une clé parce que là il va falloir optimiser les charges y'a toujours pas eu de blind pour l'instant non y'a pas eu de blind pour l'instant c'est vrai euh on peut reroll ça le chocolate milk bah ouais 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 le chocolate milk je suis d'accord oh non oh il a tiré derrière son pote j'avais pas vu j'ai vraiment pris un cuir complet sur cette salle là elle est dégueulasse cette salle hein c'est on passe pas à mon moment hein full ennemis alors eux ils font un cuir de base en fait mais le fait qu'ils soient élites ça les rend ça les rend pas fun toujours pas de clé j'ai des batteries par contre pour full reroll le moment où on peut commencer à reroll des trucs on sera là quoi casse toi meurs 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 là on a une bombe je suis pas si sur un que ça là oula en fait il nous manque un peu de dégâts pour que le chocolate milk soit bien parfait il faudrait qu'on puisse one shot les ennemis de base j'étais avec le jeu de jambe ouais là le jeu de jambe était présent il faudrait qu'on puisse one shot les ennemis de base pour pour que le chocolate milk soit bien qu'on puisse rentrer dans la salle et directement taper quelqu'un quoi et que ce soit fait hop j'ai acheté la mamuski pour avoir deux clés qu'on puisse aller dans la salle d'objets hop 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 la salle d'objets j'ai dit qu'on puisse commencer à reroll si c'est de la merde et bah c'est de la merde on va quand même générer une pilule on a la transformum ouh serpenski ça c'est bien serpenski c'est très très bien on va pouvoir commencer à faire un peu de coeur noir peut-être si le jeu veut bien euh bah non rien de tout ça en fait il ferait mieux de spammer là il faut que je spam en fait avec serpenski ok les coeurs noirs qui commencent à arriver à Galaz un magic match from ici non bon il faut que je spam avec serpenski pour avoir plus de chances de dropper des larmes des larmes poison pas de dropper mais de tirer des larmes poison donc plus de chance de faire des coeurs noirs ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu aussi serpenski et euh c'est bien dommage parce que c'est un bon objet oh là là mais quel bonheur quel bonheur serpenski on va au boss tout de suite pour optimiser le le d6 pas gâcher de charge ok après un tir full chargé ça lui enlève quand même pas mal paf pour lui l'activité ça sert à rien le pentagramme je prends bon petit dommage on en avait pas eu encore mis à part l'ampoule bon bah voilà ça se passe plutôt bien la run non faut spammer on a dit qu'il fallait spammer ça cet après-midi j'ai fait le tour de Mario Kart de Ponce pour la première fois après des semaines à oublier le moment venu j'ai enfin pensé à lancer ma switch à 15h et jouer à Mario Kart bah c'était pas mal ça passe vite mine de rien ça dure qu'une heure et demie 24 courses c'est pas facile alors j'ai fait je crois 218 points je crois ce qui est pas exceptionnel je m'attendais à faire un peu mieux mais ce qui est quand même ok je suis loin des PGM quoi maintenant ce qu'il va falloir que je fasse c'est que la semaine prochaine j'y repense pour que je puisse comparer du coup bon bah j'ai été étonné aussi du nombre de personnes qui avaient chez Ponce il y avait genre 12 000 viewers j'espère que le tour noir a amené autant de monde apparemment si alors après ça a enchaîné sur GeoGuessr j'ai vu je suis pas allé voir non mais c'est pas possible non mais arrête non mais tu il m'humilie c'est bon j'ai réussi c'est juste le G du PGM ouais c'est ça je suis juste le G de PGM mais ouais non c'était sympa surtout ça faisait du bien de rejoindre la carte ça faisait longtemps bon allez on y va on peut checker la cure si il y a un objet on sera bien content avec le D6 sinon en termes de gaming l'habitude quoi Disco Elysium Ring Fit en ce moment en ce moment c'est le gaming or Isaac c'est ça pour moi et bah il n'y a pas d'objet à moins qu'on chope le petit Magic Mush mais après est-ce qu'on va vraiment re-roll Magic Mush pour choper le Missingno ah ça par contre on peut le re-roll j'ai pris le pierre des gars j'ai pris le pierre des gars on est bien d'accord le Bomb Bag c'est un objet de secret c'est le Bomb Bag c'est nul c'est full nul le Bomb Bag bah en vrai non mais on peut avoir mieux le Mystery Bag je ne sais pas si c'est mieux de toute façon je suis obligé de le prendre Mystery Sack pardon Mystery Sack en vrai c'est quand même un peu mieux je pense je pense que c'est quand même un peu mieux pour générer générer des trucs plus intéressants que des bombes de temps en temps allez vamos oh un petit Dunk Depth on n'en avait pas eu la run d'avant ah premier blind premier blind pour la team 1 c'est maintenant c'est maintenant c'est pas maintenant mais en tout cas pour rapprocher un peu de l'objectif non 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 cassez vous les Cacanoa les Cacanoa et Disco Elysium c'est toujours aussi bien jouez-y c'est un peu comme Adès plus j'avance plus j'ai l'impression que ça finit jamais tellement de milliards de pages de scénario qui se rajoutent au fur et à mesure t'as fini Adès Adès ça fait un bite que j'ai pas joué alors j'avais fini alors après ça dépend ce que t'entends fini pour Adès quoi j'ai 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 fini une run j'ai fini le scénario je crois bah c'est d'accord avec du reroll en plus ah mais non c'est blind oh non le pire blind c'est le pire blind qu'on aurait pu avoir ça sur une librairie avec 4 bouquins ça aurait pu être insane mais après j'ai pas fini tous les achievements j'ai pas fini toutes les températures tous les machins attendez que j'ai rejoindre ces jours en fait j'ai perdu toute ma motivation le moment où j'ai perdu ma première run au moment où j'ai perdu ma win streak j'ai perdu j'ai perdu toute motive je dois tenter la black candle t'as rien à perdre le problème c'est que j'ai pas de thune ça se trouve elle est là la black candle mais j'ai pas de thune pour l'acheter donc donc ça va être un peu compliqué oh là là le sniping c'est la machine moi j'y pensais mais mais pourquoi faire et je vais le faire quand même ça c'est beau ah et pour acheter la black candle en blind non mais vous y croyez vraiment vous y croyez vraiment la black candle en blind bon ça on sait ce que c'est ce sera un cube de viande on va le prendre on a aucun intérêt à re-roll de toute manière vu que c'est blind enfin si psychologiquement ça peut avoir un impact mais on a un david deal alors david deal on va re-roll pour du pour du de coeur il y a un de coeur lui de toute façon je peux pas me le faire alors qu'est-ce que tu me proposes des stats c'est bien de ce touch c'est d'accord ça c'était un un coeur donc on s'en fout j'en m'endure on peut le péter et puis voilà après j'aimerais quand même bien trouver le bol parce que la librairie parce que la librairie là s'il y a le bouquin de révélation de la satanic bible je suis grave chaud on va essayer de choper une carte une carte du pendu là ou euh j'allais dire au équivalent mais je vois pas trop quel équivalent il pourrait y avoir par contre le build devient très sympa là je marchais dans le poison parce que j'avais zappé que ouais super c'est pas grave avec parasite là ah voilà lust on a même ça le relou que la run d'avant on a trouvé la pilule l'endrosi on a trouvé la pilule tears up aussi tout à tune moins t'as besoin de péter la machine un 47 heures énergie c'est bien après on peut trouver un dégaz aussi tout à tune moins t'as besoin de péter la machine oui bah ça oui jusque là je suis d'accord mais je compte vraiment pas faire péter la machine pour kiffer une black candle alors on n'est pas là quoi oh c'est taur énergie c'est rigolo mais oh c'est taur énergie c'est rigolo mais le problème c'est que c'est full blind on aurait pu tellement se faire plaisir à la librairie là ça aurait été incroyable il y a l'item que je suis jamais allé voir enfin c'est blind mais on va aller voir ce qu'il en est ok pas besoin de piffer le black candle c'est vrai que la team 1 la team 1 a moyennement envie de la black candle quoi je peux comprendre la clé infinie oui c'est vrai un joker mais pourquoi faire je suis déjà l'ODD à cet étage déjà l'ODD à cet étage ouais et ben on va regarder cette salle de challenge regarde cette salle de challenge c'est pas fou et surtout que j'ai que 6 bombes je veux dire ça va être vite fait alors gauche ou droite la black candle allez je le fais je le fais on va avoir oh ok bah finalement on fera peut-être prendre les deux on va avoir comment ça les deux items non mais j'aurais pas eu assez de toute manière j'aurais jamais eu assez pour les deux non mais ça sert à rien non mais non mais je suis en train de me faire non mais non mais c'est jamais de la vie parce que il y a des pics partout qu'est-ce que je pourrais en foutre de black candle je vais pas les payer un milliard un milliard ces objets là alors oui c'est un malentendu il y a la bible mais le vol est tué non mais je le chope comment le vol non non mais c'est mort non non mais je fais pas ça non j'ai failli me faire non non on va acheter on va rien acheter du tout je chope le vol mais je le chope où le vol avec la bible oui non mais d'accord mais pour ressortir il va bien falloir que je prenne mon faut que j'aille les chercher de les choper les recherches dehors je vais pas payer 48 heures pour des objets non non on fait pas ça j'ai failli me faire avoir j'ai failli me faire avoir par le chat mais non mais en fait ça marche jamais votre scénario là bon j'ai offri mes esprits je crois pas en tout cas j'ai pas voulu y croire ça va être ma faute pardon une salle de D1 pour y roll le perso bah non je suis satisfait de ce que j'ai on va faire attention de pas marcher là où il faut pas equality non c'est chiant equality c'est chiant non enfin c'est pas chiant mais là le setup est pas clair le setup equality est clairement pas clair avec 30 pièces 8 bombes et 5 clés on a un joker aussi dark bomb c'est oui duality duality c'est non on va le roll tant qu'on est là petite dague dague c'est d'accord ouvre le coffre au moins rendez-moi mes coeurs là parce que on rigole bien mais j'ai pris la max pas la pas la pas pas la pas la pas la pas la pas non trop tard mais c'est pour les boosts en vrai les boosts on s'en fout un peu mais j'ai un peu gâché un re-roll on va voir si on a pas un surfium ici ou équivalent non on a rien eu relax pour le facile amis jusqu'à la fin et infestine rien de transcendant quel bonheur ce build par contre on va prendre un dark bomb serpent skis on a tout on a tout ce qu'on veut tout ce qu'on aime je pense qu'on peut on peut envisager une accélération on peut envisager une accélération de la run on va pas acheter le coeur bleu on va pas acheter le smelter on va on va y roll un peu bon tout ça on s'en fout la blanquette sur sapri la blanquette elle est bonne oh la moving box oh la moving box avec le la moving box avec le D6 c'est du génie mais bon oh la la dans la librairie elle est âgée d'avance aurait été insane mais là on a pas vraiment le setup qu'il faut le sac de sac pour faire des batteries batterie sur map sur map c'est d'accord on va avoir l'objet le boss et puis on va accélérer qu'est-ce qu'on a ici le truc là je sais comment ça se fait le tough love pour de temps en temps tirer des dents qui font qui font trois fois nos dégâts je crois ok tiens oh la la les dégâts surtout le milliard de larmes alors prends le pola avant de faire de la merde voilà là on est déjà venu c'était c'était tous les trucs sympas le dark bomb et le la dac sacrificiel pardon j'ai retrouvé mes mots et c'est un curse of the unknown ce coup-ci on voit pas nos coeurs mais on sait qu'on en a pas mal un petit tears up là portier terre énergie 1 2 3 4 5 1 2 ouais bon c'est clairement à gauche là bas clairement à gauche qu'est-ce qu'il y a ici il y a eux là je sais pas comment ils s'appellent le crow hurt c'est non c'est bien avec la gothade mais sinon c'est chiant c'est terrible merci hop non 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 on est bon trop j'en suis en termes de PV mais on va continuer de ramasser les coeurs noirs tant pis si ça gâche des bleus enfin ça va pas les gâcher mais on va les recouvrir hop ensuite oh il y a bien du monde là ouais c'est je l'ai vu venir celle-là bon on s'est remboursé et 10 balles et un tears up tears up bah ça je m'en fous non mais ça c'est pareil je m'en fous on peut joker ah non il fallait joker abruti il fallait joker avant de claquer ta recharge mais du coup je vais peut-être prendre le coeur rouge en fait pour pas avoir payé 3 bleus ouais je vais prendre le coeur rouge pour pas avoir payé 3 bleus ça change rien ça change rien c'est vrai que dans tous les cas je pouvais oui oui non ça change rien c'est vrai c'est vrai il est ok euh allez on prend le rouge on claque le joker on a gimpy ça me va surtout avec dark bomb après on a 0 de luck tiens on a une luck une luck entière ok non je vais des notifs discord mais rien d'important on a curse et unknown encore on connait toujours pas nos coeurs ça a l'air de se passer en haut ça a l'air de se passer en haut euh jean 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 j'avais même pas vu le coeur noir j'ai ramassé sans le sans le calculer j'ai marché dedans j'ai vu au dernier moment hop là c'est là qu'il nous faudrait il nous faudrait le cricket body là ou un truc du genre ou le rubber cement ou les ricochets je sais pas un truc quoi un petit modificateur de l'arme ouh de la range infinie non mais la range infinie on on s'en fout je me suis chauffé mais en réalité en réalité on s'en fout tiens bouffe ça toi non salaud oh j'ai tué l'eau du mental c'est vrai que je devrais perdre encore de route mais non non elle est un peu ça on va sûrement le re-roll death list elle peut fier de l'ennui là elle peut fier de l'ennui on s'ennuie surtout avec avec parasite on va pas vraiment avoir de quoi de quoi s'en servir allez on enchaîne on est toujours à une curse of the blind sur deux pour la prédiction et là on a une curse of darkness donc dommage il faut rester encore le blind du chest le fameux blind du chest 1,2,3 ouais c'est en haut sûrement en haut alors pourquoi je passe par là mystère bah cher c'est vrai que là les ennemis qui se tiennent les uns à côté des autres c'est pas top pour eux c'est clairement pas top pour eux et c'est pour ça que encore une fois blue baby va être beaucoup plus simple qu'isac parce qu'on va pouvoir des oise on va pouvoir farmer les dégâts grâce aux petites mouches qui l'invoquent peut être mineur mais toujours ça encore du tears up j'allais dire on est capé mais toujours pas ah bah là je l'ai perdu l'instant par contre oh et je bourre en plus et en plus je bourre ah bah adieu je sais pas je sais pas où t'étais isac mais mais adieu il est mort off screen à cause du poison sûrement et et on a eu curse of the lost on a eu une curse à chaque étage on a eu qu'une seule blinde désolé à la team 1 et c'est perdu I'm drowsy tears up on est toujours pas capé relax prends le facile pendant le dmca toujours qu'est ce que qu'est ce qu'on veut là on veut rien de tout ça attendez attendez les embrouilles là les embrouilles sont là bon on déciale le voyeur bien sûr mais il pk qui se passe quoi il pk c'est les embrouilles là non non mais il pk j'y touche pas moi ça va être nul il pk non il pk c'est souvent bien plus nul que ce qu'on pense oh non après j'ai le wafer j'ai le wafer dark bomb c'est un plump skizz donc en termes de pv on est ok il n'y a que 7 de dame ça a pu monter un peu ouais mais bon si c'est pour perdre tout le délire du parasite et tout peut être un peu chiant quoi qu'est ce qu'il a lui casse toi casse toi mais je vais pas assez vite il faut mourir maintenant il y a tellement de coeur partout non mais en fait le problème c'est pas que j'ai peur du build le problème c'est que ça va juste être chiant en fait on va tirer une arme tous les 15 ans on va tirer une arme tous les 15 ans on va perdre le split ça va juste être chiant oh merde c'est pas par là j'ai le chocolate milk mais c'est quand même pk derrière chocolate milk et pk ça fait quoi c'est pas rien du tout oh merde non non mais ça va être chiant non mais ça donne bon allez je sais pas pourquoi j'ai pris ça ça sert à rien je tiens je tiens je prends non non mais jamais de la vie non non jamais de la vie ça non non on tire pas on tire pas on va tirer les 1000 si on prend pk je pense pas on a vite tirer les 1000 pour le dessus triple shot on va pouvoir commencer à jouer au jeu bientôt là le build est bientôt jouable ça je m'en fous on va le re-roll host hat c'est con on a pas pris pk c'est seulement on avait pris pk quoi adieu bon les coeurs noirs les coeurs noirs ne vont pas manquer je prends les bombes empoisonnées c'est bon t'avais pas l'accès de pas le prendre quoi ah c'est con non mais vraiment les tiers viewers je m'empêche de prendre des trucs comme ipk hop oh la la oh comme il a pris la sauce lui adieu ah ouais les ennemis ouais il nous manque juste crickets body là il manque juste crickets body et on est bon mais les ennemis en plusieurs segments comme ça ouais c'est un régal et l'autre derrière qui continue de me donner toute sa vie il restait le little chat d'arriroll on va y aller non c'était où on s'en fout il faut pas que ça descende si vite non mais putain il est insupportable il est vraiment insupportable ça descend pas vite mais c'est rigolo et nous on est avant tout là pour rire et dans le pire des cages et la dague je pense pas qu'on ait vraiment besoin de ça après après je pense pas qu'on ait vraiment besoin de la du train d'avélation je pense que ton perso est trop petit c'est sûr de le voir ouais non j'ai déconné un peu sur les wall makes for l'argent d'habitude je les prends jamais parce que c'est chiant mais là on vu le build après si je veux vraiment faire descendre la vie des boss j'ai juste à charger un truc et à leur mettre les 3 d'un coup c'est vrai que là je spam mais on pourrait tester la strat de maintenir ça a l'air d'être des one shot ah pas de café ah quoi que oh on a fait le tour oh le clicker non mais c'est vrai que ça fait pas tant de dégâts que ça je dois bien reconnaître que ça fait pas tant de dégâts que ça mais arrête là t'es ridicule oh mais qu'est-ce toi si si long legs oh je l'ai one shot ça par contre c'est c'est de l'efficacité ça où est le boss oh merde il est pas mort il y a Gimpy qui a droppé un coeur bleu Gimpy qui a droppé un coeur bleu vraiment toujours plus ouais avec IPK contre contre Pistula au secours arrêtez arrêtez non mais vous regardez j'ai l'impression qu'à chaque salle il y a un coeur noir qui spawn si vous voulez me faire merci hop hop je vois pas de boss là je vois aucun boss ici parfait 73-0 easy cette run là vraiment aucun doute non mais Void avec ce beat non mais Delirium non mais attends on a mis combien de temps à tomber Blue Baby imagine Delirium Biggoth 13 c'est vraiment les pires calls désolé mais les pires calls de bout en bout ah c'était un 50-50 ah oui mais là mais les bets c'était pas ah oui effectivement vous avez été frileux non pas de Curse of the Blind sur la run termine la prédiction YouTube à la prochaine merci d'être resté attendez non d'abord je vais modifier le truc là-haut avec grosse récompense grosse récompense R-Sanch sur les bets là est-ce que Google Legend encore perdu sur le bet des Curse ouais en ce moment après en même temps t'as pas mal gagné l'autre fois t'as pas mal gagné l'autre fois ça compense ok je peux enfin modifier la source ça fait 73 YouTube c'est une fin de run fin de VOD merci et à la prochaine salut YouTube